faire aujourd'hui parce qu'en fait il va répondre, enfin la semaine d'avant on avait parlé des malaises et des accidents au cabinet dentaire, donc on enchaîne directement avec la réanimation au fauteuil dentaire, d'accord? Vous êtes là? Oui madame, d'accord. Très bien, alors bien que la survenue rare, en introduction on dira que bien que la survenue rare dans une structure de soins dentaires, les urgences médicales représentent un groupe de situations cliniques qui peuvent être graves et imprimés pour cette raison que le médecin dentiste en tant que professionnel de santé doit être capable de faire un bilan de gravité et d'évacuer une telle situation, voire de poser un diagnostic précoce. Il doit également avoir des capacités dans la mise en oeuvre rapide des gestes et des attitudes adaptés sans improvisation ni hésitation. Évidemment, il doit aussi posséder la maîtrise et surtout le matériel et les médicaments nécessaires à une prise en charge efficace du patient. Alors, lorsqu'un patient vous fait un malaise ou un accident dans votre cabinet dentaire, je vous rassure, le plus souvent il s'agit de malaises qui sont pas très graves, le plus fréquent c'est le malaise, c'est quel malaise? Le malaise vagal. Très bien, le plus souvent c'est le malaise vagal lorsqu'il s'agit d'un patient qui est stressé, anxieux. En général, dès que vous faites le nécessaire au bout de quelques minutes, tout va bien. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il est possible qu'il y ait des accidents plutôt graves et il faut savoir faire le nécessaire. D'abord, quand un patient fait un malaise, vous devez établir un bilan de gravité. Alors, ce bilan de gravité consiste à évaluer les trois grandes fonctions, la conscience, la ventilation et la circulation. En fait, les accidents, on ne peut pas toujours les diagnostiquer avec certitude, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez un patient, bon, quand vous utilisez beaucoup d'anesthésie, vous pouvez dire c'est peut-être un accident de surdosage, mais parfois on n'est pas certain du diagnostic. Ce que vous devez savoir, savoir, c'est évaluer ces trois fonctions. Est-ce que tout va bien ou pas? D'abord, pour la conscience, comment évaluer que votre patient est conscient? On parle avec le patient. Très bien, très bien. Alors, vous devez l'interroger. Est-ce que vous avez mal? Quel est votre nom? Par des questions très faciles, d'accord? Donnez-lui un ordre simple. Par exemple, ouvrez les yeux, tournez la tête ou vous lui montrez deux ou trois doigts et vous lui dites qu'il y a combien de doigts ici. En fait, c'est juste histoire de savoir si votre patient est conscient ou pas. Vous pouvez pincer la peau et voir s'il réagit. Alors, une réponse même désorganisée ou omnibulée sera classée comme conscient. C'est-à-dire que le patient, l'essentiel, c'est qu'il réagisse à votre interrogatoire. La suspicion d'une perte de conscience doit entraîner sans délai un deuxième interrogatoire. Alors, parce que parfois le patient est un peu omnibulé, vous pouvez poser des questions, il ne répond pas, surtout quand il s'agit d'un patient qui est très stressé. Il faut insister et parfois répéter la même question plusieurs fois. Ensuite, vous allez évaluer la ventilation, c'est-à-dire est-ce que mon patient respire? D'accord? Pour analyser la respiration du patient, le témoin va positionner la tête, va positionner sa tête au-dessus de la tête de la victime en cherchant à entendre sa respiration, à voir si l'abdomen se soulève et à sentir un souffle sur sa propre joue. C'est-à-dire que vous mettez votre joue contre la bouche du patient pour sentir s'il y a de l'air qui sort de sa bouche. Cette analyse doit durer dix secondes. Si aucun mouvement respiratoire n'est détecté pendant ce délai, on considère qu'il existe une inefficacité respiratoire. Alors, il est nécessaire d'avertir le SAMU. Alors, pour évaluer, donc on a dit conscience, ventilation, circulation. Pour évaluer la circulation, il faut chercher le poul central ou bien le poul fémoral. En fait, c'est le poul fémoral ou carotidien, mais en général, on se fie au poul carotidien. D'accord? La recherche du poul se fera au niveau carotidien et il ne doit pas dépasser six secondes. Si le poul est présent, cela veut dire qu'il y a seulement une apnée. Il faut alors entreprendre immédiatement une ventilation artificielle par bouche à bouche ou mieux ventilation manuelle ou ballon. C'est-à-dire que votre patient respire, mais vous ne percevez pas de poul. D'accord? Par contre, si votre patient n'a pas de poul, c'est-à-dire que quand vous posez votre doigt sur la carotide, là, vous n'entendez, vous n'apercevez rien, cela veut dire que la réanimation cardio-respiratoire doit rapidement être entreprise. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Alors, pour la fonction cardio-circulatoire, le poul carotidien, donc que vous allez prendre comme sur la photo, au niveau du cou, permet d'affirmer avec certitude que le cœur va ou non. La fréquence des pulsations doit être comprise entre 60 et 80 par minute chez l'adulte. Donc, vous prenez votre montre et vous comptez le nombre de pulsations. Si elle dépasse 100 pulsations par minute, ça veut dire que votre patient a une tachycardie. Si vous avez moins de 50 pulsations par minute, ça veut dire qu'il y a une bradycardie. Et si le poul est absent, ça veut dire que votre patient est en train de faire un arrêt cardio-circulatoire. Alors, en fait, tout ça, c'est pour évaluer les grandes fonctions. Je vous rassure encore une fois, ce sont des situations exceptionnelles. En général, vous avez la conscience, vous avez votre patient, donc vous percevez tous les réflexes, aussi bien respiratoires, vous avez votre peau, ne vous inquiétez pas. Mais on sait jamais, il faut connaître les gestes d'urgence en attendant l'arrivée du réanimateur ou l'arrivée du SAMU. Et vous devez avoir dans votre cabinet tout le matériel d'urgence, indispensable au cabinet dentaire. Dans votre trousse, il n'existe pas de liste précise que vous allez mettre dans votre trousse trousse d'urgence. Donc, le contenu de cette trousse ne peut pas être précis à 100%. Toutefois, il est établi une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que ces éléments doivent exister dans votre trousse. Des corticoïdes que vous allez pouvoir injecter dans l'urgence, ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, des bronchodilatateurs, par exemple de la ventoline, qui peut être éventuellement préconisé chez un patient asthmatique. Un tonic cardiaque type atropine, si par exemple chez le patient vous ne percevez plus de poux, ça veut dire qu'il est en arrêt cardio-respiratoire. Là, il faut donner un tonic cardiaque. Donc, vous devez l'avoir dans votre trousse. Un anti-hypertenseur, éventuellement chez un patient qui fait un pic hypertensif dans votre cabinet. Un anti-convulsivant en cas de crise convulsive, tel que le valium. Un hyperglycémion chez un patient diabétique qui vous fait... Alors, je vous disais, le glucagon, c'est l'inverse de l'insuline. Un patient diabétique, on lui donne de l'insuline, on est d'accord, pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Le glucagon, il a un effet inverse. Pourquoi ? Parce que le patient diabétique, parfois, s'il n'a pas bien mangé, s'il est très anxieux, il peut vous faire un choc hypoglycémique. Et ce choc hypoglycémique peut tuer le patient. D'accord ? Donc, il faut toujours, si votre patient fait un choc hypoglycémique, bon d'abord, on commence par tenter un resucrage. Vous pouvez prendre la glycémie capillaire avec son petit appareil. Si vous voyez que la glycémie est vraiment très basse, il faut rapidement faire une injection de glucagon. Elle va faire monter très rapidement la glycémie d'un coup. D'accord ? Vous devez aussi posséder dans votre trousse des seringues de 2,5 et 10 millilitres et des aiguilles de différents calibres. Des dosettes de 10 millilitres de sérum physiologique, un tensiomètre, donc de préférence un appareil de mesure automatisé et bien sûr un lecteur de glycémie. Tout ça, c'est le contenu de votre trousse. L'idéal, ça serait... Oui ? L'hyperglycémion, il est injecté ou par voie... Oui, 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 bien sûr, oui. C'est en injectable. C'est pour ça, le glucagon, c'est un traitement d'urgence et tous les traitements d'urgence sont administrés par voie injectable. D'accord ? Parce que si vous le donnez par voie orale, bon d'abord il n'existe pas, je pense, par voie orale. Il n'existe que par voie injectable. Pourquoi ? Parce que c'est un médicament dans le cadre de l'urgence et dans ce cas il va agir beaucoup plus rapidement. Parce que quand tu prends un médicament par voie orale, le temps qu'il soit absorbé et tout, il va mettre plus de temps pour agir. D'accord ? Alors, le matériel de ventilation. Si par exemple tu vois que ton patient ne respire pas, il faut avoir... L'idéal, c'est d'avoir un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle. Il permet de ventiler sans risque le malade transmissible. Donc, relié à un masque naso-buccal placé de façon hermétique sur les orifices aériens. C'est-à-dire qu'une partie de le masque va être au contact de la bouche et du nez du malade et avec le ballonnet, vous avez envoyé de l'air dans les poumons du patient. De plus, on peut y joindre de l'oxygène afin d'enrichir les apports en eau de chaque ventilation. Toutefois, son maliment nécessite une technique à acquérir. La canule de Guédel ou canule de Mayo, elle est aussi appelée canule orofaryngée. C'est un tube semi-rigide, donc il n'est pas dur, en forme de point d'interrogation. Regardez sa forme. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Alors, il a la forme d'un point d'interrogation utilisé pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'impatient pour empêcher l'affaissement de la langue contre le pharynx. Qu'est-ce qui va se produire ? Ce qui peut se produire, c'est qu'au cours de son malaise, le patient va perdre tous ses réflexes et s'il est allongé sur le dos, il peut avaler sa langue. D'accord ? La langue peut aller vers l'arrière et donc il peut s'étouffer. On appelle ça une glossoptose. Glosso pour langue et optose, ça veut dire avaler. D'accord ? Donc, regardez comment on la met et elle permet donc d'éviter cet accident. Regardez comment elle plaque la langue. est-ce que la courbe du tube s'étouffer la langue et le tip est l'orange. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Oui. Non, madame. On aura des réflexes lauséeux, non ? Non, on n'en est pas aux réflexes lauséeux. Le but de la canule de Guédel, je vous ai dit la canule, c'est éviter. Voilà, regardez là, regardez sur ce schéma. La langue, regardez, elle peut aller dans l'orange et le patient peut s'éteindre. Décommence sur cette vidéo comment agit la canule de Guédel. Je recommence. Quand le tube s'étouffer la langue, tournez le tube à 180 degrés afin que la courbe du tube s'étouffer la langue et le tip est dans l'orange. Regardez, elle bloque. Quand le tube s'étouffer la langue d'aller en arrière, regardez, elle fait comme un obstacle. Elle bloque le bord postérieur de la langue. C'est compris ? Oui, madame. C'est bon ? Oui. Madame, pour le monsieur qui a des réflexes nauséaux, le malade est inconscient alors qu'il n'y avait pas un réflexe nauséaux. Non, c'est juste pour moi. Écoutez, le patient se met à vomir, mais en général, quand il fait un choc hypoglycémique, il y a des vomissements en général, mais quand on arrive à ce stade où on place une canule de Guédel, là, ça ne cache les vomissements. Le patient est inconscient. D'accord. C'est quand il est inconscient qu'il n'a plus ses réflexes et qu'il est complètement hypotonique, donc il risque d'avaler sa langue. Voilà. La demoiselle qui avait dit qu'elle n'avait pas bien compris. Est-ce que c'est saisi ? Oui, c'est bon. Merci, madame. Allez, on continue. Quels sont les gestes qui sauvent ? Écoutez, je ne vais pas vous dire, à chaque fois que vous avez un malaise ou un accident dans votre cabinet, vous devez absolument le diagnostiquer. D'accord. Parce que nous-mêmes, en général, vous allez constater l'année prochaine, quand vous allez commencer à travailler, que parfois les patients font des malaises dans la salle d'exo. Le plus souvent, je vous ai dit, soit des petites hypoglycémies ou des petits malaises vagos. Mais parfois, il nous arrive d'évacuer un patient au PU sans qu'on ait fait le diagnostic avant que le patient soit évacué au PU. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où on ne peut pas faire exactement le diagnostic de certitude. D'accord ? Bon, à la limite, une convulsion, elle est évidente. Je vous ai expliqué ces symptômes. Le malaise vagal, quoi d'autre ? L'hypoglycémie. Mais dire que mon patient est parfaitement ventilé, je ne sais pas moi, aller dans le détail, parfois, ce n'est pas toujours évident. contre ce que vous sentez qui sauve. Quel que soit le diagnostic, vous devez savoir quoi faire en attendant que l'équipe qui va réanimer le patient arrive. D'accord ? Alors, les gestes qui sauve sont, vous devez savoir libérer les voies aériennes supérieures, pas de sécurité, la réanimation cardio-respiratoire et la technique des liches. Vous verrez les voies aériennes. En fait, dès que vous commencez à sentir que votre patient fait un malaise, est-ce que vous êtes là ? Oui. Il faut tout de suite retirer ce qu'il y a dans la bouche. Tout de suite. Parce que parfois, il vous fait un petit malaise vagal, mais il va moins comprendre ce que vous avez laissé dans la bouche. D'accord ? Il faut tout de suite retirer de la cavité buccale tout corps étranger. Aspirer les mucosités, le sang, parce qu'il peut faire une fausse route avec le contenu de la cavité buccale. Il faut desserrer ou dégraffer rapidement tout ce qui peut gêner la respiration. Cravates, cols, boucles de ceintures, boutons de pantalons. Vous devez lui permettre de bien respirer. La position latérale de sécurité. Regardez comme sur la photo. Vous mettez votre patient par terre et vous le mettez sur le côté. C'est un geste de premier secours à pratiquer systématiquement lorsqu'on est en présence d'une personne inconsciente qui respire normalement. C'est-à-dire que vous avez évalué votre patient. Quand vous lui parlez, il ne répond pas. Il n'a pas de réflexe. Ça veut dire qu'il est inconscient. Mais vous jugez qu'il respire. Parce que quand vous avez mis votre joue contre sa bouche, vous voyez qu'il y a de l'air qui sort. Vous voyez son abdomen monter et descendre. D'accord ? Et qui est en decubitus dorsal. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas le laisser en decubitus dorsal. C'est très dangereux. Parce qu'un patient inconscient est complètement relâché. Il risque de s'asphyxier. Donc, cette technique sert à maintenir la liberté des voies aériennes supérieures. La position latérale de sécurité est une position dans laquelle la victime est placée sur le côté, la tête vers l'arrière, la bouche ouverte et dirigée vers le sol. Pourquoi la bouche est ouverte et dirigée vers le sol ? Pour qu'il peut dégager tout corps étranger. Non, les corps étrangers, c'est éviter le chute de l'ombre. En cas où il vomit. Bon, les vomissements, quand le patient est inconscient, il y a moins de risques. En fait, c'est tout le contenu de la cavité buccale, le sang, la salive, éventuellement un vomi. En fait, c'est pour qu'il n'encombre pas les poumons, pour qu'il ne fasse pas de fausse route. La bouche doit toujours être dirigée vers le sol. Comme ça, s'il y a des liquides, ils vont ressortir sur le sol et ils ne vont pas asphyxier le patient. D'accord ? Alors, le geste essentiel à connaître, quel que soit le malaise, quel que soit le symptôme que fait votre patient, il ne faut jamais laisser sur le dos une victime inconsciente qui respire. Toujours, si mon patient est inconscient, je le mets sur le côté. Alors, comment faire la réanimation cardiovasculaire ? Mon patient ne respire pas. Alors, nous avons la réanimation respiratoire et la réanimation cardiaque par le massage externe. Quand est-ce qu'on opte pour la réanimation respiratoire ? Malade inconscient qui ne respire pas. Qu'il ne respire pas. D'accord ? Et comment on se rend compte qu'il ne respire pas ? Placer la glée contre la bouche du patient. Très bien. Et ne pas voir son saccage thoracique monter et descendre. Et quand est-ce qu'on pratique, à votre avis, la réanimation cardiaque par massage cardiaque ? En cas d'arrêt cardiaque. Lorsqu'on ne sent pas le poux. En cas d'arrêt cardiaque. Lorsqu'on ne sent pas le poux. Lorsqu'on ne sent pas le poux, ça veut dire que dans un patient... Voilà. Là, on passe à la réanimation cardiaque par massage externe. La réanimation respiratoire. C'est la technique de ventilation artificielle qui peut être orale ou instrumentale. Alors, on peut faire cette ventilation si on n'a pas de matériel. On fait la ventilation en procurant de l'air à notre patient par le bouche à bouche. Tout en maintenant la bascule de la tête, vous allez boucher le nez de la victime. Appliquez votre bouche au contact direct avec la bouche du patient pour éviter les fuites. et insuffler l'air, c'est-à-dire que vous allez envoyer l'air qu'il y a dans vos courants, lentement dans la bouche du patient. Mais attention, juste une seconde. D'accord ? Mais si vous avez... Deux minutes. Mais si vous avez un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus intéressant. Mais là, encore une fois, ça demande quand même une maîtrise. Et là, je pense que dans votre cursus, vous avez un stage de réanimation. Peut-être que vous allez apprendre à acquérir ces gestes. Oui, mademoiselle. Quand on lui fait la respiration, il n'y a pas un risque d'avaler sa langue. Pardon ? Dans cette position. Il n'y a pas un risque d'avaler... Vous êtes obligé de le faire. Dans tous les cas. Si votre patient ne respire pas, de toute façon, il meurt. Il avance un langue ou là, il ne respire pas du tout. C'est kiff, kiff. Tu peux faire la respiration buccale. Donc, au oral, ensuite, le remettre sur le côté, par exemple. Ça te permet au moins de le maintenir en vie. Mais entre temps, toi, tu appelles le service des urgences. D'accord ? Elle dit, c'est une solution juste le temps que l'équipe spécialisée arrive. D'accord ? Tout ce que je suis en train de vous décrire. Si le patient ne respire pas, vous ne percevez pas le pouls. On n'attend pas de vous de le réanimer. On attend de vous d'assurer le maintien de la vie du patient en attendant l'arrivée des secours. D'accord ? D'accord. Merci. De rien. Le mastiaque externe. Alors, il doit se faire sur un plan dur. Dans la pratique, la victime est mise au sol. On se positionne à genoux auprès de la victime. On positionne le talon de la main dominante au centre du sternum. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, « How is the sternum » au centre du sternum. D'accord ? Vous savez c'est quoi le talon de la main ? Oui. Alors, la paume de la main, c'est le bord postérieur. C'est comme le pied. C'est le talon de la main. Donc, tu vas poser le talon de ta main dominante au centre du sternum. L'autre main est placée au-dessus de la première, l'une sur l'autre, comme sur la photo. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une compression thoracique avec les bras tendus et perpendiculaires à la victime, comme vous voyez sur cette photo. Une dépression sternale de 4 à 5 cm est recherchée. C'est-à-dire qu'on va rechercher que mon sternum soit abaissé de 4 à 5 cm. La fréquence établie est d'environ 10 compressions par minute. Pardon, 100 compressions par minute. C'est un geste plutôt rapide. En fait, comment on fait ? Ça, si j'entends pas mon pouls, mais vous allez me dire, j'allais dire maman. Madame, si mon patient, à la fois, il ne respire pas et il n'a pas de pouls, qu'est-ce qu'on va faire ? On va alterner. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est-à-dire qu'on va alterner entre la réanimation cardiaque, on fait 2 séries de 15, puis réanimation respiratoire, dont 2 insufflations. C'est quand vous respirez en bouche à bouche pour le patient. Donc, je fais 2 séries de 15, 2 insufflations, 2 séries de 15, 2 insufflations, etc., jusqu'à l'arrivée des secouristes professionnels. Voilà, c'est ça le talent de la main. 15, c'est 15 compressions. Pardon ? 15, c'est 15 compressions. Oui, 15 compressions, oui. D'accord. Vous faites 2 séries de 15, puis 2 insufflations. Et on s'arrête entre les deux. Pardon ? On s'arrête entre les deux. Pour faire 2 insufflations. Ensuite, on continue et on enchaîne comme ça jusqu'à l'arrivée des secouristes. C'est-à-dire que vous allez stimuler la fonction respiratoire et la fonction cardiaque en attendant que le patient soit confié à une équipe spécialisée. C'est pour ça que dès le départ, il est très important de savoir si mon patient respire ou pas pour savoir si je dois réanimer la respiration, s'il a un pouls ou pas pour savoir si je dois réanimer la fonction cardiaque. Alors, en résumé, mon patient est une victime inconsciente. Qu'est-ce que je fais ? Aide le schéma, il est très beau. La première chose à faire, j'appelle de l'aide. Ensuite, je libère, enfin moi je dirais, je libère d'avoir les voies aériennes. D'accord ? Si vous avez une compresse, un coton dans la bouche, c'est le premier réflexe. Dès que le patient vous dit j'ai un vertige, vous ne le voyez pas lire, vous retirez tout ce qu'il y a dans la bouche. Vous appelez le SAMU. Ensuite, vous recherchez la ventilation et le pouls carotidien. Si vous n'avez pas à haider les deux éléments, je fais deux insufflations, 30 compressions, deux insufflations. En fait, c'est un rapport de 30 pour deux. D'accord ? Ensuite, on continue en attendant les services de secours. Est-ce que vous avez compris ? Oui madame. D'accord. Alors, maintenant, ça c'est des choses qui risquent de vous arriver surtout en océ, pas chez nous. L'inhalation de corps étrangers. Alors, le plus souvent, il s'agit de dispositifs médicaux ondodontiques ou prothétiques. Vous êtes en train de faire un alésage et hop, votre broche ou votre lentulo, le patient vous dit hop, il y a quelque chose qui est passé dans la gorge. Alors, les instruments dont la chute dans la gorge est favorisée par la position en décubitus lorsal et parfois même les mouvements du patient. Parfois, vous travaillez et le patient brusquement, il bouge. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il risque d'inhaler l'instrument. C'est pour ça que vous devez travailler très prudemment et dire aux patients de ne pas bouger. Parce qu'en plus, ce qui arrange les choses, c'est la salive. La salive qui facilite le passage de ces instruments. D'accord ? Donc, quand vous faites un alésage, il faut toujours demander aux patients de rester calme et de ne pas bouger. Il peut s'agir aussi de fragments de matériaux d'obturation. Vous allez poser un composite, un amalgame et hop, ça passe. Au moment de leur pose ou de leur dépose ou bien encore de dents ou de racines en cours d'extraction. Elle est en général immédiate et bruyante avec un accès violent de tout. Alors, vous avez deux possibilités. Quand un corps étranger passe dans la gorge, il y a deux possibilités. Soit qu'il est parti dans l'œsophage, donc dans l'estomac. Mais là, ce n'est pas trop grave parce qu'il va être évacué par les voies naturelles. Le pire, c'est quand ça va dans les branches. Et là, quel est l'élément d'orientation qui va nous dire que c'est dans l'œsophage ou dans les branches ? En général, quand c'est dans les branches, votre patient va tousser. Quand ça va vers les voies respiratoires, il y a une toux ou une détresse respiratoire. Alors, regardez. Mon corps étranger, quand le patient l'inhale, il peut provoquer soit une obstruction totale, c'est-à-dire que le patient ne respire plus. Le patient ne parle plus. Il n'y a plus d'air qui passe parce qu'en fait, c'est les poumons qui envoient l'air. On est d'accord ? Est-ce que tu m'entends ? Très bien. Si mon corps étranger provoque une obstruction totale, mon patient ne parle plus, ne crie plus, aucun son audible ne peut sortir parce qu'il n'y a pas d'air, sa bouche est ouverte. En plus, à un moment, il ne pourra même plus tousser. Plus de respiration, c'est l'asphyxie. Parfois, cette obstruction, elle est partielle. C'est-à-dire que mon corps étranger est là, mais il y a de l'air quand même qui passe au niveau de la cavité buccale. Mon patient peut parler, il peut crier, il peut tousser et la respiration est plus ou moins incorrecte. Et le patient est conscient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une respiration. Oui. Pardon, tu demandes à papa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, oui, ici. Et bien sûr qu'il sent, si ton patient ne parle pas, même ici, il va le sentir parce qu'il sent qu'il ne respire pas très bien. Et le premier réflexe en général, le patient ramène sa main vers sa bouche comme s'il voulait retirer quelque chose. Alors, l'obstruction des voies aériennes. Je vous ai dit, l'obstruction, elle peut être partielle. Et là, la toux peut être efficace. Il faut encourager votre patient à tousser. Parce qu'avec la toux, parfois, il peut faire sortir le corps étranger. Il faut le rassurer, le mettre en position assise ou semi-assise. Il faut aider la victime à respirer efficacement, alerter les secours et surveiller les fonctions vitales. Par contre, si l'obstruction est complète, alertez les secours. Tentez de désobturer en essayant de demander au patient de tousser, même si la toux n'est en général pas efficace. Penchez la victime en avant et donnez 5 tapes dans le dos, entre les homoplates, avec le plat de la main. En absence d'efficacité des tapes, on peut faire une compression, ce qu'on appelle, je vous l'expliquais tout à l'heure, la technique d'Emlisch. C'est-à-dire que quand ton patient a une obstruction, pour toi, elle est totale parce qu'il ne parle plus, il ne respire plus, il ne crie plus, il faut tout de suite taper dans le dos. On fait 5 tapes, pourquoi ? En fait, en faisant 5 tapes, on peut bouger le corps étranger. Ça ne veut pas dire que l'obstruction va partir, mais elle peut devenir partielle. D'accord ? D'accord. Alors, parmi les différentes manières d'expulser un corps étranger, nous avons la toux. Donc, il faut demander aux patients de tenter et de tousser. Sinon, la percussion dorsale, comme font nos mamans et nos... Comme on le fait dans les ouvrantes. Quelqu'un, comme on dit en arabe, qui... On lui donne une petite taille dans le dos, n'est-ce pas ? C'est la même chose. Donc, cette percussion dorsale, elle permet l'expulsion du corps étranger dans 50% des cas. Elle agit en provoquant la toux par mobilisation du corps étranger. C'est-à-dire que le corps étranger, quand vous le faites bouger, ça va donner envie aux patients de tousser. Et avec la toux, il peut donc expulser ce corps étranger. Elle est recommandée partout comme étant la première manœuvre lors d'une obstruction complète des voies aériennes supérieures. Donc, incliner le thorax de la victime vers l'avant, comme vous le voyez sur cette photo, va faciliter l'expulsion de l'obstacle tout en évitant sa chute. Répétez le geste jusqu'à 5 fois de suite tant qu'il n'y a pas d'expulsion. Dans le cas extrême, on procède à la manœuvre d'Emlish. Alors, cette manœuvre qui est simple de réalisation et ayant un taux de succès très important consiste à pratiquer une compression brutale épigastrique qui va entraîner une élévation du diaphragme. Cette élévation du diaphragme va provoquer un rétrécissement de la cage thoracique. Donc, elle va comprimer le volume pulmonaire et elle va créer une hyperpression au niveau de l'arbre trachéobranchique qui va permettre l'expulsion de cette cause de l'obstruction. Donc, en conclusion, on dira que la connaissance des situations d'urgence médicale et de ses prises en charge adaptées sont essentielles dans l'exercice de la profession du médecin dentiste. Du fait de leur définition d'une situation ne souffrant pas par l'attentisme et par l'obligation pénale à laquelle elles sont soumises. Par ailleurs, la prévention et l'apparition de complications médicales est basée avant tout sur une bonne anamnèse du patient, une attitude psychologique s'appuyant sur les dialogues ainsi que la perception de toute manifestation clinique anormale avant, durant et après le traitement. Donc, en résumé, vous devez avoir votre trousse d'urgence, vous devez connaître les gestes d'urgence, apprécier les différentes fonctions et savoir faire face à un déficit vis-à-vis de chaque situation. Est-ce que vous avez des questions ? Madame, dans le cadre médico-légal, est-ce qu'on a le droit d'appliquer le trachéotomie en cas d'asphyxie ? Non, 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 pas du tout. Non, nous ne sommes pas habilités à ça. Ce n'est pas dans notre formation et tu n'es pas habilité à faire la trachéotomie et tu n'as pas le droit de la faire et si tu l'as fait, ça risque de se retourner contre toi. Donc... Non, il ne faut pas faire de trachéotomie. Il faut laisser chacun sa spécialité. Tu dois assurer les gestes d'urgence en attendant les secouristes. D'accord ? Alors, est-ce que vous avez des questions ? D'une façon générale ? Vous êtes prêts pour votre examen ? Non. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a trop de charges, il y a trop de modules en plus de CC en milieu. Il y a trop de modules, c'est ça ? C'est ça des études de médecine, il y a trop de modules. Pardon ? Non, mais on n'a pas le temps pour réviser parce qu'on a le cours de CC. Et bien, c'est comme de tout temps, ça a toujours été comme ça. En principe, le CC, c'est des questions pratiques. Si vous avez bien suivi les TD qu'on a faits, il n'y a rien qui sort du cadre de ce qu'on a vu et dit pendant les TD. Donc, pour ceux qui ont été sérieux pendant les TD, les questions sont tout à fait abordables. Celui qui n'a pas su répondre, ça veut dire qu'il n'a pas assisté au TD et qu'il n'a pas révisé. C'est tout. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Madame, est-ce qu'on doit retenir les valeurs qu'on a vues dans le cours des bilans ? Ah bien sûr ! Bien sûr que vous devez les retenir. Hématologiques, biochimiques et mécaniques. Ah oui, parfaitement. Madame, qui sont les patients ? Si le vasoconstricteur est contre-indiqué ? Alors, le vasoconstricteur, avant, on ne l'appliquait pas chez le diabétique et le cardiopathe à risque syncopal et l'hypertendu. Parce qu'on disait qu'il est hyperglycémien et il augmente la tension artérielle. Mais avec le temps, on a changé. On a dit qu'il nous offre un bénéfice tellement important qu'on l'utilise quand le patient est stable. Si, par exemple, c'est un patient qui est diabétique bien équilibré, vous pouvez l'utiliser. En fait, on ne l'utilise pas. Les patients qui ont un trouble du rythme cardiaque pas contrôlé, une hypertension artérielle pas contrôlée. Ce sont les pathologies où il y a un risque syncopal qui n'est pas contrôlé. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser. Merci. De rien. Madame ? Oui ? Lors de l'extraction, les vasoconstricteurs sont à éviter. Lors de ? L'extraction. Pourquoi le vasoconstricteur est à éviter ? Il cause des alvéolites. Les alvéolites... Attendez, attendez. Vous voulez dire que vous allez faire vos extractions avec anesthésie non-adrénaline ? Sans vasoconstricteur. Ça veut dire l'anesthésie. Ça veut dire l'anesthésie. Oui, toutes les anesthésies. Non. L'anesthésie tronculaire. L'anesthésie tronculaire. L'anesthésie tronculaire. Mais c'est tronculaire. Attendez, attendez. Voilà. Attendez. Je vais faire le point. L'anesthésie tronculaire se fait avec anesthésie sans vasoconstricteur. Attention, il est formellement contre-indiqué d'utiliser le vasoconstricteur. Quand vous faites une anesthésie tronculaire. D'accord ? Après, l'alvéolite sèche, c'est pas quand on fait une anesthésie locale. Quand on fait une anesthésie locale, vous utilisez le vasoconstricteur s'il n'y a pas de contre-indication d'ordre général. Ce qui va provoquer l'alvéolite sèche, c'est quand on fait l'intraligamentaire. D'accord ? Avec une anesthésie adrénalinée. C'est dans cette situation qu'on peut avoir une alvéolite sèche. Mais sinon, dans l'anesthésie locale, tu la fais normalement avec adrénaline. D'accord ? D'accord. Par contre, j'insiste. L'anesthésie tronculaire, c'est toujours sans adrénaline. Même si votre patient est bien sur le plan général, il n'a aucune pathologie, pas d'adrénaline. L'adrénaline, c'est le vasoconstricteur. Pas de vasoconstricteur pour l'anesthésie tronculaire. D'accord ? Madame, pourquoi l'intraligamentaire est en vasoconstricteur ? Pardon ? L'intraligamentaire, pourquoi on l'a fait ? Parce qu'elle va provoquer une vasoconstriction très importante. Donc, ton alvéole ne sera pas suffisamment bien vascularisé. C'est ce qui risque de provoquer une alvéolite sèche. D'accord ? Mais attention, j'insiste et je répète. L'anesthésie locale, on l'a fait avec vasoconstricteur. Sauf s'il y a une contre-indication au vasoconstricteur. Une contre-indication d'ordre général. La tronculaire, c'est sans adrénaline. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame, s'il vous plaît, c'est quoi le risque syncopal ? Alors, le risque syncopal, on a parlé de la syncope la dernière fois. C'est une des complications. La syncope, c'est un malaise où le patient perd connaissance, mais c'est une perte de connaissance qui est brève. Le problème de cette perte de connaissance, quand le patient, vous allez faire le cours des cardiopathies, il y a certaines cardiopathies qui exposent à cette syncope. Le problème, c'est que cette syncope s'étend, elle peut s'évoluer vers l'arrêt cardio-circulatoire. C'est pour ça qu'on évite le vasoconstricteur. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. En général, ce sont des patients qui ont du trouble du rythme cardiaque. D'accord, merci. Et les hypertendus qui ne sont pas stabilisés. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Sur une radiographie, comment est-ce qu'on peut reconnaître un séquestre ? Alors, un séquestre osseux, tu vas voir qu'il a la même densité que l'os, mais vous allez voir tout autour une image radioclaire. On a défini c'est quoi l'image radioclaire et l'image radio opaque, n'est-ce pas ? Oui. C'est quoi une image radioclaire ? C'est en général l'image soit d'un gaz, soit d'un liquide, soit d'un tissu mou. En général, mais comment est-tu l'objectif sur la radio ? Elle est en français. Noire. Très bien, elle est noire. L'image radioclaire, vous la voyez noire sur le cliché. L'image radio opaque, vous la voyez blanche. Non. D'accord ? Je vous ai montré plein de radios. Le séquestre, c'est de l'os, mais tout autour, vous allez voir qu'il y a comme un trait radioclaire, c'est-à-dire qu'un séquestre osseux, c'est de l'os qui a été individualisé. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est détaché de... Exactement, il est détaché. Voilà. Il est détaché de la structure osseuse. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, les cours, les TD qui vont rentrer dans le premier ? Oui. La radio, elle est obligée juste pour l'extraction difficile ? Avant une extraction dentaire ou là dans le cadre d'une observation ou dans quel cadre ? Avant une extraction. Pour une extraction, non. Une extraction simple, vous n'avez pas besoin systématiquement d'une radio. En général, on la demande quand c'est une dent de sagesse, pour le confort. Par exemple, je fais une molaire, je vois si je n'ai que les racines. Je peux demander une radiographie panoramique, mais ce n'est pas systématique. C'est un exemple plémentaire. D'accord, merci docteur. Je vous en prie. Madame ? Oui ? S'il y a un granulome ou quelque chose, comment ça va ? On ne peut pas être un patient qui a une incisive centrale, une prémolaire. On ne peut pas systématiser, à la limite la prémolaire parce qu'il y a un risque de CBS. Mais sinon, on ne peut pas systématiser la radio devant toute extraction dentaire. C'est vraiment abusif. S'il y a un tissu de granulation, au moment de l'extraction, tu vas te rendre compte. Il y aura un saignement, il y a du tissu de granulation, donc tu vas le cureter. Après, s'il y a un kyste, en général, il y a des manifestations cliniques. Il faut juste bien faire le curetage. D'accord madame, merci. Je vous en prie. Vous n'avez plus de questions ? Alors, le CC, pardon, c'est de l'observation clinique jusqu'à l'extraction simple et compliquée. D'accord ? Tout ce qui vient après, ça va rentrer en compte dans le deuxième CC. Madame ? Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite bon courage. Madame, j'ai une question. Est-ce qu'on peut associer la géolectomie à la séparation de racines ? Bien sûr, oui. Parfois, on fait une alvéolectomie pour bien dégager la ration des racines. Mais on commence d'abord par l'alvéolectomie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci.